Je t'ai apporté un miroir Dans le chapitre numéro 50 du livre du Dedan, Orumi nous parle à travers plusieurs exemples du sens caché de l'homme, à savoir l'essence de l'immortalité, la racine de l'éternité. Il dit Je t'ai apporté un miroir aux lumières pour que tu vois ton visage et que tu te souviennes de moi. Toute notre vie se déroule à chercher le sens profond de la vie, le signe de l'existence de Dieu, un indice qui nous permettrait de savoir avec certitude que, oui, il existe, oui, nous pouvons y croire, oui, il y a un sens à notre présence sur terre. Pour illustrer cette recherche, Orumi fait référence à un chercheur de perles. Il ne suffit pas de se rendre au bord de la mer, dit-il, et de dire Où sont les perles ? Pour trouver les perles, il est indispensable de plonger et de chercher. Il faut que le plongeur soit à la fois agile et chanceux. Tout ce que nous agissons, en bien ou en moins bien, se reflète à travers nos comportements, nous dire nos états d'âme, que nous en ayons conscience ou non, il en va ainsi. Pourtant, combien de fois ne sommes-nous pas amnésiques ? Il est si facile d'oublier que ce qui nous arrive, en bien ou en moins bien, n'est que le résultat, le reflet de nos actions. Il est si facile de se porter en victime de celui-ci ou de celui-là, de ceci ou de cela. Nous ne sommes victimes de personnes autres que nous-mêmes. Tout comme nous ne sommes victimes de rien d'autre que de nos agissements, de nos pensées, de nos projections et de nos émotions. Dit simplement, nous récoltons ce que nous sommes. Romy dit aussi, tout ce que mange la racine cachée de l'arbre, son effet se manifeste sur la branche et la feuille. Il dit encore, même si personne n'aperçoit ce que tu caches, que peux-tu faire avec la couleur de ton visage ? Si véritablement nous cherchons le sens profond de l'homme, cela revient à polir un miroir pour le rendre pur et sans trace. Cela signifie que nous nous occupons de polir notre cœur de toute imperfection comportementale, émotionnelle, relationnelle, spirituelle. que nous commençons par nous purifier nous-mêmes avant de critiquer les imperfections des autres, avant de porter un jugement sur quiconque. se purifier soi-même, c'est le sens des ablutions avant la prière, le sens de l'engagement personnel, le sens du respect de soi et des autres, par exemple. La loi de Dieu est celle-ci. Commence par ta propre personne. Je t'ai apporté un miroir aux lumières pour que tu vois ton visage et que tu te souviennes de moi. Autrement dit, je viens à toi, ô tout-puissant, avec un cœur pur pour que tu puisses voir se refléter ta lumière. à toi.